C'est Agathe de La Pensée Colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une peur que vous vivez peut-être et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de créer votre vie, qui vous empêche d'être vous-même. La peur que le changement que vous souhaitez effectuer ou les actions que vous souhaitez mener, donc la peur que tout ça ait des répercussions sur votre entourage. Et puis, éventuellement, faire de la peine, faire souffrir des gens qui sont proches de vous et qui vous sont chers. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de cette thématique ? Parce que c'est une thématique, vraiment un problème très, très récurrent chez mes clientes, chez les personnes que j'accompagne, mais aussi les personnes que je vois lors de mes séances Clarté. Et notamment, j'ai reçu dernièrement une question d'une femme qui me disait « J'ai conscience de la loi cause a effet et la peur de faire souffrir me paralyse ». Donc, elle m'expliquait qu'elle aspirait à un changement de vie, mais qu'elle était complètement bloquée, qu'elle n'arrivait pas à passer à l'action, qu'elle n'arrivait pas à avancer parce qu'elle avait conscience que les changements qu'elle souhaitait effectuer allaient avoir des répercussions, un impact sur des personnes de son entourage. Et du coup, ça la bloquait totalement et ça l'empêchait d'avancer vers ces changements qu'elle souhaitait effectuer. C'est légitime, notamment quand on est empathique, quand on est, comment dire, soucieuse du bien-être des personnes qui nous entourent, qui nous sont chères. Mais j'ai envie de, dans ces cas-là, si c'est ce que vous vivez, posez-vous deux questions. Déjà, quand vous êtes dans ce type de situation et dans ce type de schéma, ce type de fonctionnement, vous faites passer clairement les besoins des autres personnes avant les vôtres. Parce que si vous avez, vous éprouvez un besoin de changement, une envie d'épanouissement, un besoin peut-être de faire une reconversion professionnelle, un besoin de vous épanouir dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, ça vient souvent de vos tripes. Ça peut être un besoin, ça peut être une envie, ça peut être un rêve, quelque chose qui vous anime et tout d'un coup, ben non, vous ne passez pas à l'action, vous stoppez tout parce que vous allez plutôt vous soucier des besoins des personnes qui vous entourent, des besoins peut-être d'être rassurés, des besoins de vous avoir, je ne sais pas si vous envisagez un déménagement par exemple. Peut-être que vous n'osez pas déménager parce que des personnes de votre famille habitaient à côté de chez vous et puis vous allez vous en éloigner et bien entendu qu'il va y avoir peut-être de la souffrance, de la peine, de la tristesse. Oui, mais si vous, vous avez ce besoin de déménager, répondez à votre besoin, à votre envie avant de répondre à ceux des autres. C'est ce que j'explique dans ma formation créatrice de ta vie, c'est ce que j'explique à mes clientes, c'est vraiment une des choses essentielles déjà d'apprendre à vous aimer. Puis le second pilier de la pensée colorée, c'est justement de prendre conscience de vos besoins et d'y répondre, de les combler, de les satisfaire. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne répondez pas à vos besoins, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, vous allez avoir des émotions plutôt négatives entre guillemets, qui vont émerger. Et généralement, ça crée de la frustration. Et on le sait, la frustration, ce n'est pas bon pour être bien, pour être épanoui dans sa vie. Donc vraiment, vraiment, posez-vous cette question. Si vous êtes bloqué parce que vous avez peur de faire de la peine, de décevoir des personnes de votre entourage, posez-vous cette question. Quels besoins privilégiez-vous ? Ceux des autres personnes ou vos propres besoins ? Et ensuite, oui, c'est ce qui m'a interpellée dans la question que me posait cette femme, quand elle me disait qu'elle avait peur de faire souffrir les autres. Mais posez-vous cette question. Et j'avais fait une vidéo sur est-ce que vous n'en avez pas marre de tolérer l'intolérable ? Posez-vous cette question. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas en pleine souffrance de vous lever chaque matin en traînant les pieds, peut-être en ayant cette boule au ventre à l'idée d'aller bosser ou de ne pas être bien dans votre vie personnelle, dans votre environnement de travail, votre environnement de vie, les personnes qui vous entourent ? Enfin, je ne sais pas, il y a tout un tas de raisons qui peuvent vous amener à avoir envie justement de créer un changement. Est-ce que ça ne va pas vous faire souffrir de rester dans cette situation ? Je vous invite vraiment, vraiment à vous poser cette question. Parce que très, très souvent, moi, les femmes qui viennent à moi me parlent, elles sont en mode survie. Elles en ont marre d'être, voilà, de ne pas vivre leur vie à 100% et d'être juste en mode survie. Et puis, de s'occuper des autres sans jamais s'être posé la question de ce à quoi ils aspirent et puis de ne pas oser être elles-mêmes, de ne pas oser vivre leur propre vie. Donc, posez-vous cette question. Oui, peut-être que vous avez peur de faire souffrir les autres, mais est-ce que vous n'êtes pas vous-même dans une souffrance qui n'est plus tolérable ? Donc, vraiment, vraiment, c'est ce que je vous invite à vous poser comme question. Si vous avez des besoins, des envies de changement, ok, ça va avoir des répercussions sur votre entourage, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Répondre à vos propres besoins, vos propres envies ou celles des autres ? Et puis, l'autre chose, ok, vous avez peur de faire souffrir, de faire de la peine, de rendre votre entourage triste à l'idée de ce changement, mais vous, qu'est-ce que vous vivez ? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même dans une souffrance extrême ? Est-ce que vous n'êtes pas dans une tristesse de vivre cette vie qui n'est pas la vôtre et qui ne vous épanouit pas ? Est-ce que ce n'est pas super frustrant de ne pas vous accomplir dans votre quotidien ? Vraiment, posez-vous ces deux questions. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et puis, n'oubliez pas une chose. Oui, sur le moment, cela peut avoir un impact. Oui, ça peut faire souffrir les gens, que vous-même, vous, fassiez un changement dans votre vie. Mais moi, je crois en une chose, c'est que les personnes de votre entourage, les personnes qui vous aiment, elles seront beaucoup plus heureuses de vous voir épanouies, de vous voir vous accomplir, de vous voir heureuses. Et très souvent, les femmes qui viennent à moi ne sont plus heureuses dans leur vie. Donc oui, peut-être que les changements que vous allez effectuer vont d'abord avoir des répercussions un petit peu difficiles à vivre pour votre entourage. Mais quand ils vont voir que tout d'un coup, vous êtes alignés, que vous rayonnez, que vous êtes enfin vous-même, et puis que vous vous accomplissez, que vous épanouissez dans votre vie, ça, ça n'a pas de prix. Et bien sûr que le sacrifice qui a été fait pour ces personnes de vous voir partir ou d'avoir eu peur pour vous lors d'une reconversion professionnelle, lors d'un, je ne trouve plus le terme, lors d'une démission, par exemple, professionnelle, bien sûr que sur le moment, ça va peut-être être difficile, mais après, l'impact va être tellement positif sur vous-même qu'il va aussi rayonner sur les autres personnes. Donc, pensez à ça aussi, à vous projeter pourquoi vous faites les choses, c'est toujours la même chose. Pourquoi vous avez envie de changer ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Et finalement, qu'est-ce que ça va apporter aussi, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen terme et long terme, à votre entourage ? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous boostera, vous donnera envie de passer à l'action, d'oser être vous-même, d'oser créer votre vie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits likes, des petits cœurs, ça me fait toujours plaisir. Et puis, vous le savez, Facebook, YouTube aiment ça également. Et puis, si vous vous sentez perdu, justement, si vous avez envie, si vous sentez au fond de vous que vous avez des envies de changement, que vous avez besoin de passer à l'action et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous ferons le point sur votre situation. Nous identifierons clairement ce à quoi vous aspirez et ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre. Et vous repartirez en étant reboosté à fond et en ayant envie de passer à l'action. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.pensee-coloré.com. Vous allez dans l'onglet séance clarté. Vous accédez à mon agenda, vous prenez rendez-vous, vous remplissez un petit formulaire de préparation de séance. Puis, on se parle. Et puis, ce sera le premier pas vers la vie qui est la vôtre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Et prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.